Pour ce temps que tu nous donnes, c'est son précieux, écoute la parole, laisse que tu nous sois glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous, depuis le début de la semaine, nous sommes en train de voir Moïse sous la nuée. Et donc, notre texte de base, c'est l'Exode chapitre 24. Le verset 15 à 17, Il était gris. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'éternel reposa sur le mont Sinai. Et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, L'éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu de vent. Aux yeux des enfants d'Israël. J'en vit au moins trois sous-thèmes dans ce texte. Pendant que Moïse était sous la nuit. Et Dieu nous a conduit à comprendre aussi que lorsque la femme samaritaine parlait avec Jésus, C'était plus comme du temps de Moïse où Moïse était sous la nuit. D'où la parole de Dieu est sortie pour parler à Moïse. Mais la femme samaritaine était en présence de la parole même de Dieu. Est-ce qu'on parle clavier de Seigneur ? Et à partir de ce matin, nous voulons voir la dernière phrase de cette réponse biblique. C'est donc le verset 17. Toujours dans l'exemple du chapitre 24. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu de vent sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël. Ici, donc, la Bible, la parole nous rappelle L'une des apparences les plus puissantes aussi de la gloire de Dieu. Et ici, la Bible fait mention du fait que le terrain de Dieu puissant est un feu de vent. Et donc, dans la Bible, Dieu se révèle aussi comme le feu de vent. Et si nous, nous croyons donc que Dieu est le feu de vent. Nous ne manifesterons pas vraiment cette puissance de feu de Dieu dans notre vie. Et il y a certains courants de doctrine qui refusent même de faire mention du feu de Dieu. Mais nous devons accepter. Puisque quand le peuple israël était en train de voir l'aspect de la gloire de Dieu, ils ont vu au sommet de la montagne que cet aspect était comme le feu de vent. Donc, en dehors du fait que Dieu est amour, il est miséricorde, mais il est aussi le feu de vent. Est-ce qu'on parle de l'Abbé de Seigneur ? Et ce matin, nous voulons voir deux points sur cette phrase. Par rapport à ce texte que nous voulons lire, verset 17, d'Exode, chapitre 24. Ce texte biblique nous montre déjà que l'aspect, rien que l'aspect de Dieu, c'est que Dieu est un feu de vent. Et donc, nous voyons que Dieu, quand il se manifeste, il se manifeste comme un feu. Donc, le premier point, c'est de croire et de savoir que quand Dieu apparaît, quand Dieu vraiment apparaît, alors l'aspect de sa gloire est comme un feu de vent. C'est ce que l'Israël voyait sur la montagne. Et l'Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu parce que cet aspect de la gloire de Dieu était un feu de vent et qu'il pouvait dévorer tout ce qui pouvait s'approcher de la montagne. Si réellement tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu passeras par le baptême de l'Esprit, même si tu dois arriver au baptême de feu. Alléluia. Chers frères et sœurs, le premier point sur le fait que Dieu est un feu de vent, c'est de comprendre et d'accepter que son aspect est un feu de vent. Le deuxième point, la Bible pour la parole montre que Dieu est un feu, c'est dans la gloire de sa personne. Quand Dieu manifeste la gloire de sa personne, Dieu se manifeste avec les éléments de feu. Et nous avons le cantique de David. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22. Le verset 9 à 10. Dans ce cantique, David est en train de rendre gloire au Seigneur, il est en train de reconnaître que c'est Dieu qu'il avait délivré de ses ennemis et aussi de tout ce que Sauveur veut faire contre sa vie. Nous prions que le Seigneur te délivre de tous tes ennemis au nom de Jésus. Quelques sont les moments que tu entends de traverser ? Quels sont les combats dans ta vie ? Alors, il faut savoir que le Dieu qui a délivré David de tous ses ennemis ne change pas, il reste le même. Mais de la même manière qu'il a délivré David, toi aussi il te délivre. Il faut être comme David parce que David aimait l'éternel. David était attaché à l'éternel. David vraiment consultait l'éternel. David vraiment était vraiment une personne qui aimait l'éternel de tout son cœur. Il avait tout donné pour l'éternel. Sans l'éternel, il ne peut pas rien faire. Si notre cœur est attaché à l'éternel, si notre vie est attachée à Christ, si nous acceptons de vivre dans la foi au Fils de Dieu, que ce soit le nombre d'ennemis qui se lèveront contre nous, que les caractéristiques nous délivreraient de leur main. Le soit à l'éternel de tous les adversaires, de tous les ennemis. Que ce soit de lui comme le jour, que ce soit dans les rêves, que la puissance du Dieu très haut se manifeste pour mettre en fuite tous les ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Et au verset 9 jusqu'au verset 10, il est écrit dans ce cantique de David, dans 2 Samuel chapitre 22, et David dit, il s'élevait de la fumée dans ses narines. Le la fumée. Alléluia. Est-ce qu'on part clamer le Seigneur? Quand David prononce ses paroles, ce n'est pas qu'il les a imaginés, non. David était un prophète. Il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Lorsque tu développes une intimité étroite avec Dieu, Dieu va commencer à montrer ton esprit à ta vie, les choses qu'on ne peut pas voir avec les conceptions humaines. et à travers toute la vie, ils ont témoigné de la puissance, la gloire et la paix. de Dieu. Voilà pourquoi nous allons chercher à connaître Dieu. Pour nous, nous sommes heureux parce qu'il y a les ceux qui ont déjà marché avec Dieu qui ont témoigné dans la parole. Plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit te fera connaître Dieu dans toutes ses profondeurs. Et sa vie connaissait l'éternel. Il avait vu l'aspect de sa gloire. Il est en train de dire ici qu'il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Il dit qu'il enjaillissait des charbons embrasés. Les églises qui disent qu'on ne peut pas invoquer le feu. Venons là, Dieu déjà sa personne c'est le feu. Si ce feu-là est feu, et qu'il habite en nous. Lorsqu'on lève comment il va se manifester ? Surtout quand il veut détruire les ennemis ou les adversaires. Tout au long de la Bible il y a eu plein de jugements que Dieu a manifestés par le feu. Et le dernier, parmi les derniers avant-derniers jugements dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse après le milieu de l'homme quand Satan sera relâché. Il va séduire les nations. Et les gens viennent pour tenter de détruire la ville bien-levé c'est-à-dire Jérusalem c'est-à-dire Israël. Dans cette dispensation dans cette période-là Israël va déjà reconnaître que Jésus est le Messie donc le plan de Dieu va s'accomplir en faveur d'Israël. Elle a dit que pour nous qu'ils se sont acharnés ou bien vouloir assaillir la ville bien-aimée elle fait sortie et les dévora tous. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Et Satan fut jeté dans les temps de fer. C'est la troisième créature qui va rentrer en offert avant les hommes. Parce que déjà l'antichrist et le faux prophète seront jetés avant. La première créature c'est Satan qui sera jeté. Ensuite Dieu va commencer à faire le jugement dernier pour tous les hommes qui n'ont pas vraiment accepté ou marché dans les œuvres de Dieu ou dans ce que Dieu a dit. Donc nous devons comprendre que si nous sommes réellement en Dieu nous devons aussi dégager ce vœu-là à travers la prière à travers la parole de Dieu nous devons être des flammes de feu. Alléluia. Amen. Le dernier passage on l'a vu ce matin et d'abord dans le passage précédent là donc 2 Samia chapitre 22 le verset 10 ils le disent aussi combien était-il ? Il abaissa les yeux et il descendit. Donc le tronc de Dieu est au-dessus des yeux. et quand Dieu décide de venir à agir il abaisse les yeux c'est comme si l'on était d'ouvrir l'antenne d'abaisser les yeux pour se manifester. Et tout ça ça nous montre la grandeur insondable de Dieu sa puissance rédoutable regardez l'immensité des cieux mais Dieu descend et il abaisse les cieux et ce qu'on fasse la veleuse à Dieu. Et David continue à dire il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Pendant que je lisais ce texte je me suis dit ah quand on ouvre les nuages parfois c'est Dieu en fait on n'est pas dit les pieds de Dieu mais comme il y a une épaisse dans les pieds de Dieu ça dit que quand les nuages se déplacent là quelquefois c'est aussi le déplacement de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 1 c'est où la porte-jeu qui va faire cette expérience se voit la personne de Dieu. Jean était presque le dernier disciple à mourir. Les autres étaient déjà morts mais lui il avait vieilli et alors il s'est retrouvé je crois dans l'île de Patmos et à cause de la parole de Dieu mais là il a expérimenté la vision apocalyptique c'est-à-dire des événements qui devaient arriver dans la suite des temps. Et pendant qu'il était dans la prison il entendit derrière lui comme le sang d'une trompette. et il a dit je veux me détourner pour voir mais quel est cette voix quel est le son que j'entends là. Et il a vu le mystère des sept chandeliers et sept étoiles. Et le fils de l'homme dont sa gloire était en train de parler donc il a manifesté ça il s'est manifesté devant l'apôtre Jean. Il est écrit dans le verset 15 ses pieds étaient semblables à des laires ardents comme s'il avait été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grande son. est-ce qu'on peut clavier le Seigneur ? Donc même Jésus-Christ mort et ressuscité quand il apparaît alors il y a toujours cet aspect de feu en lui. C'est pourquoi quand les enfants se réunissent se réunissent dans la prière si vraiment le 5 Esprits des Sorts sur le plan spirituel comme des flammes de feu sur chacun d'eux comme ce jour-là pendant que les disciples sont en train de prier nous devons arriver au baptême de feu et ce feu-là c'est ce feu-là qui consomme la nature péchéance en nous. Nous en avons déjà parlé avec Jérémie lorsqu'il ne voulait plus faire mention de Dieu à cause de l'entourcissement d'Israël. Je crois Jérémie chapitre 20 à partir verset 9 il dit lorsque tu ne veux plus faire mention de lui sans au moins un feu qui me dévore un feu à l'intérieur de moi et je ne puis le contenir Alléluia Maintenant ce feu-là détruise la nature péchée vraiment les désirs de la chair les puissances du péché dans notre chair le feu vient pour consommer cela mais une autre facette de feu c'est que le feu brûle pour que nous puissions servir Dieu avec enthousiasme avec ferveur avec puissance est-ce qu'on peut clavier le Seigneur voilà pourquoi les deux disciples qui marchaient pour aller vers Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs Jésus venait à peine d'être ressuscité et ses disciples étaient tentés de parler ils ont tué le Seigneur alors que nous attendions la restauration et Jésus leur apparu et la vie déclare que leurs yeux étaient empêchés de savoir que c'était Jésus et Jésus leur a expliqué les écritures partout dans l'Ancien des Savants jusqu'à la résurrection de Christ parce que le message central de la Bible c'est la mort et la résurrection de Jésus qu'elle soit ce que nous voulons lire dans l'Ancien Testament toute la Bible nous devons arriver à comprendre vraiment la mort et la résurrection de Jésus c'est là où commence le sac c'est là où la mort de Jésus vient apporter la vie en nous et après cela ils sont arrivés quelque part Jésus a fait la Sainte Seine et leurs yeux s'ouvrirent c'est là ils ont su que le Christ est ressuscité et son part avec le Seigneur là encore c'est un exemple qui prouve que Jésus était mort les gens l'ont vu et quand ils sont écriés le Seigneur est ressuscité Jésus a disparu et l'année l'autre ils étaient tentés de dire notre coeur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures Alléluia que Dieu nous aide à être délivré de toutes les puces sur la chair par le feu de Dieu que Dieu intervienne par son peuple pour détruire nos adversaires et nos ennemis et aussi le feu brûle en nous pour que nous servions Dieu avec efficacité comme David comme l'apôtre Jean que Dieu nous emmène dans les profondeurs de sa sainteté pour que nous voyions ces aspects de la gloire de Dieu Besson est tôt la prière nous allons remercier le Seigneur Merci.